Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors, dans la vie de tout le monde, il dit qu'hier, une dame m'a dit, elle était en train de pleurer que son fils l'a frappé. Alors, il est allé boire, il vient, il raconte des histoires, et puis sa maman ne comprend pas, et puis il a frappé sa mère. Comment vous comprenez ça? Alors, ceux qui vont, les hommes, aller se donner à d'autres camarades, hommes, garçons, je vous parle d'homosexualité, ou de femmes qui vont aller se donner à leurs camarades femmes pour faire des sexualités. Des personnes qui vont aller investir dans le mal, des filles qui n'ont rien manqué, qui vont aller se vendre à vil prix. Des garçons, avec les garçons, la drogue, l'alcool. Alors, toutes ces choses-là sont faites pour pourrir la vie des humains. Alors, l'instigateur de tout ça, c'est qui? C'est le diable, les djinns, qui sont des règles humains. Les djinns, les djinns, les djinns, qui vont te faire des conseils. Ils vont te faire des conseils. C'est des conseils effectifs. C'est des conseils que toi-même, tu ne sais pas. Que c'est quelqu'un qui est en train de te dire, va faire telle chose ou va faire telle autre chose. Alors que c'est une personne qui est en train de prendre contact avec toi, ton esprit, ton mental. C'est lui-là qui va te pousser à faire des choses. Quand les djinns te parlent, tu ne vas pas l'entendre. Tu ne vas pas entendre comme moi, je te parle. C'est par ton nuit, par ton oreille. Ce n'est pas avec ça que toi, tu vas entendre. Lui commune directement avec ton esprit. Il t'envoie des messages directement pour toi, tu es en train de réfléchir. Et tu trouves quelque chose pour tirer des conclusions et tu vas te mettre à exécuter. Ce sont ces djinns-là qui vous poussent à insulter vos parents. Ce sont ces djinns-là qui vous poussent à insulter vos professeurs. Ce sont ces djinns-là qui vous poussent à sortir, tromper vos femmes, vos maris. Ce sont ces djinns-là qui sont responsables de toutes ces mauvaises choses. Alors donc, on est là souvent, l'enfant est brillant, brusquement on voit que l'enfant commence à ne plus respecter, l'enfant sort, l'enfant devient bizarre. Alors il faut comprendre automatiquement que l'enfant est possédé par des djinns. Il ne faut pas attendre que la personne commence à faire des crises et qu'il va commencer à courir, tomber, sauter, et puis insulter les gens, frapper les gens comme un fou avant de savoir que la personne est possédée par des djinns. Les djinns peuvent commencer à te posséder 1 à 5 à 10 ans avant de commencer à te faire tomber. 20 ans même avant de commencer à te faire tomber. D'autres personnes ne vont pas faire des crises où ils vont tomber pour raconter des histoires comme ça, mais les djinns est avec lui, est collé à lui et qui lui donne toujours des mauvais conseils. Et les djinns est toujours avec lui, qui lui donne, qui lui pousse toujours, qui l'inspire à faire le mal. Alors, ces messes-là, il faut savoir que quand l'enfant, toute personne est née bonne, toute personne est d'abord née bien. Alors, c'est la société, que cette société soit humaine ou djinns, c'est celle-là qui va chercher maintenant à t'induire, à nourrir. C'est celle-là maintenant qui va chercher ça, à te façonner à sa manière. Quand tu es dans l'alcool, les djinns d'alcool se sentent bien. Ils vont te pousser, ils vont t'encourager. Quand tu es dans la fornication, même dans Halal, dans Halal, toi et puis ta femme, ton mari, même entre vous, si vous allez ensemble à faim, si vous allez ensemble sans dire, il est nom d'Allah. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Sans dire ces doigts avant d'aller avec madame ou ton mari, les djinns ont la possibilité de venir participer avec toi. Tu prends un simple verre de l'eau, tu ne dis pas Bismillah, les djinns ont la possibilité de boire avec toi. Tu veux manger, tu ne dis pas Bismillah, les djinns ont la possibilité de venir manger avec toi. Tu veux rentrer dans les toilettes, tu ne dis pas les noms d'Allah, c'est ce qu'il faut dire avant de rentrer dans les toilettes. Quand tu ne dis pas ces doigts, les djinns ont la possibilité de s'amuser avec toi, tes parties intimes. Vous voyez ? Alors donc, les djinns sont beaucoup, ils sont nombrés, ils sont dans la nature, ils ont la possibilité de s'approcher facilement à l'homme. Ils ont la possibilité facilement de mélanger les affaires de l'homme. Ils ont la possibilité facilement de mélanger ton mariage et pour te prendre pour son mari, pour sa femme, ils ont la possibilité facilement de mélanger ton travail pour que tu commences à avoir des problèmes. Comme il y a des élèves qu'on nous envoie ici pour traiter, pour soigner. Alors on dit, l'enfant était brillant, brisquement, on ne comprend plus rien, il a fini ses études, maintenant l'enfant est devenu ivron, il est devenu drogué, ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, ce sont ces djinns-là qui les ont pris en otage. Alors ces choses-là, si jamais ça arrive à votre enfant, à votre mari, à votre femme, sachez que l'homme n'est pas aussi méchant que ça. Alors il faut commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Effectivement, on ne sait pas généralement ce qui lui est arrivé. C'est les djinns qui lui ont touché. Ou c'est les sorciers qui lui ont mis de la sorcellerie qui lui ont changé la situation. Alors quand c'est comme ça, il ne faut pas trop s'enfoler. Nous avons la solution avec la parole d'Allah, le Coran. Rokia. Nous pouvons traiter toutes ces personnes-là pour que ça se passe bien. Vous-même, vous pouvez même essayer de faire quelque chose à la maison en prenant de l'eau. Vous allez réciter à être aussi Et puis vous allez réciter aussi Vous allez réciter aussi Vous allez réciter jusqu'à la fin dans de l'eau. Vous allez boire et puis vous allez vous masser avec. Vous lavez matin, midi et soir. Et puis vous allez boire matin, midi et soir. Inch'Allah, ça va commencer à partir. Vous pouvez réciter aussi ces versets dans l'huile pour se pomader et ainsi de suite. Ça va diminuer le problème. Mais si vous voyez que ça ne parle pas, il faut l'envoyer voir un spécialiste. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Vous pouvez l'envoyer chez nous. Nous allons faire le traitement. Si nous sommes, si vous êtes en dehors de Côte d'Ivoire, cherchez à prendre contact avec nous. Si vous ne connaissez pas le centre Rokia, cherchez à prendre contact avec nous. Nous allons vous orienter dans les pays où vous êtes pour vous permettre d'aller vous soigner de manière licite dans les endroits Rokia où il y a la possibilité même de faire même les captages à distance pour élever les djinns qui sont derrière les gens pour que la vie puisse se passer, alhamdoulilah, très bien dans la vie des jumelles. Alors donc, pour nous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faites www.rokiakorangeri.com ou notre radio www.rokiakorangeri.com slash radio. Vous pouvez nous appeler, que ce soit ordinaire, ou WhatsApp sur 2 25, 59 0 0 10 59. Encore au 0 D 33 35 35. Alors, le samedi 20 juillet, nous avons une conférence devant le centre Rokia de Kumasi. Le centre Rokia de Kumasi fait face comme ça au 20ème arrondissement. Alors, tout le monde est invité à venir participer à cette conférence. Nous allons vous donner des astuces, comment se prendre en charge, comment se soigner, comment se battre contre les djinns, comment se battre contre les sorciers. C'est le thème, Inch'Allah. Alors donc, vous êtes tous invités, il n'y a rien à payer. C'est gratuit, c'est une conférence publique. Donc, vous êtes tous invités à cette grande conférence, le samedi 20 juillet à 19h30 devant le centre Rokia de Kumasi. Vous pouvez aussi appeler sur 42 07 07 51. C'est le centre Rokia de Kumasi où va se dérouler la conférence, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah, Inch'Allah, ce seraient les conférenciers. Que la nous assiste, que la nous donne, nous donne ses jours, Inch'Allah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.